C'est la Minute Pia Pia ! Bonjour, bienvenue à la Minute Pia Pia, c'est Félicité. Comment allez-vous ? Comment s'est passée votre semaine ? Est-ce que vous avez senti qu'il y avait des progrès, des transformations ? Est-ce qu'au contraire, il y a eu des réactions qui étaient inattendues, peut-être pénibles ? Ne vous inquiétez pas. Ou peut-être, il ne s'est rien passé, et tant mieux. Non, écoutez, c'est quand même bien les semaines où on n'a pas non plus de trucs spectaculaires. C'est plutôt des semaines paisibles, et on est quand même là pour mener une vie qui soit paisible le plus possible. Puisqu'on sait que la vie, c'est comme ça, c'est normal. Donc, aujourd'hui, en tout cas, nous allons continuer à aborder le sujet du livre Vous. Je n'ai pas pris mon livret là, parce qu'on continue sur le thème de ce corps, votre corps, est un esprit matérialisé, et voir tout ce que ça décline derrière. Parce que je vous ai dit, c'est extrêmement profond. Et à partir de là, après, les choses peuvent couler de source. Mais si ça, ça n'est pas activé en vous, le reste, ça ne servira pas à grand-chose. Vous voyez ce que je veux dire. En ce qui me concerne, la semaine a été phénoménale, phénoménale. Alors, non, des anges ne sont pas à Paris dans le ciel en chantant mes louanges à chaque pas quand je marchais dehors. Mais j'ai vraiment senti, j'ai vraiment eu une sensation de légèreté, une sensation de joie, une sensation de partage aussi. Avec les gens de mon entourage, notamment avec les gens que je reçois dans le cadre de mon travail. Les choses étaient très, très belles. Et les solutions apparaissaient comme ça. C'était d'une fluidité, c'était remarquable. Ce qui fait que j'ai fini la semaine nettement moins fatiguée que ce que j'aurais pu être d'habitude. Donc, merci. Et c'est vrai que chaque jour, j'ai continué à approfondir ça, ce truc. Mon corps est un esprit matérialisé. Les Abraham disent une chose qui est intéressante par rapport à ça. Ils disent votre corps, c'est l'aboutissement même de l'esprit infini. Autrement dit, votre esprit est vaste. Votre âme, ce qui est votre énergie, votre fréquence, elle est vaste, elle est infinie. Elle fait partie du commencement et elle sera là à la fin. La partie qui est corporelle, c'est la partie visible de l'iceberg, si vous voulez. Quand on regarde un iceberg, si vous connaissez les icebergs, ce sont ces espèces de montagnes, de glaces qui dérivent sur l'océan Arctique, etc. Et vous voyez bien, enfin les océans, au niveau des deux pôles, il y a ça. Et vous voyez que ce sont des blocs de glace immenses, très très grands, même si maintenant ils ont tendance à fondre, qui flottent comme ça. Et on a eu pendant longtemps, on a cru que le plus gros de ce qu'on voyait, c'était ceux qui formaient l'iceberg. Et puis qu'il y avait une petite part comme pour un bateau, quoi. Le bateau, il y a une petite part qui est sous l'eau, puis il y a une part immense qui est au-dessus. Et bien l'iceberg, c'est l'inverse. La part qui est au-dessus est en général nettement moins grande que celle qui est en dessous de l'eau. On dit immergée. C'est la même chose pour l'âme. C'est-à-dire votre corps est la partie émergée, c'est-à-dire qui paraît dans ce monde, qui se matérialise de votre esprit infini, de votre fréquence divine. Et c'est ce qu'il faut comprendre. C'est-à-dire qu'effectivement, vous êtes cet esprit incarné, mais vous êtes la partie infime, la partie qui vous permet d'interagir dans ce monde. Et quand vous priez et quand vous entrez en méditation, vous ne faites qu'un avec la partie infinie, la partie divine, celle qui a été, sera et est. Voilà, qui est simplement liée à l'énergie divine, à la fréquence divine. Donc quand vous commencez à comprendre ça, il y a beaucoup, beaucoup de choses qui vont se transformer dans votre vie. Parce que ça va vous permettre de comprendre que finalement, il n'y a pas de limitation. Et que la limitation n'est que la limitation qui est apportée à cette partie émergée de votre esprit. À partir de ce moment-là, vous pouvez convoquer la partie infinie, la partie immense, et l'appeler au secours. C'est cette partie-là qui fait partie, excusez-moi du jeu de mots, mais vraiment de la fréquence divine qui est Dieu. J'espère que vous avez compris, parce que c'est quelque chose de phénoménal. Vous n'êtes pas obligés de comprendre tout de suite. Honnêtement, vous n'êtes pas obligés. Et surtout, je vous en prie, n'intellectualisez pas. Ça va vraiment se passer au niveau de l'inconscient. Si vous répétez ça, si vous reconnaissez ça, petit à petit, cette partie de vous incarnée, vous reconnaissez maintenant qu'elle fait partie d'un grand tout. Quand vous allez avoir ce déclic, le grand tout va aussi reconnaître que vous êtes là et commencer à travailler avec vous. Parce que sinon, il y a scission, si vous voulez. Vous priez quelque chose qui est à l'extérieur de vous, alors que vous faites partie de la chose que vous priez. C'est ça qu'il faut comprendre. Donc ça, c'est la première chose par rapport à cette étude. Et je vous assure que ça vous aidera. Et l'autre chose qui pour moi était importante, c'était qu'on parle justement de cet aspect-là des choses. Maintenant que je sais que je fais partie de cet esprit infini, que je suis finalement cette perfection, puisque je suis l'enfant de Dieu, je suis voulu par l'esprit divin, je fais partie de sa fréquence, je suis issue et liée à sa fréquence. Comment puis-je être cet être imparfait que je regarde ? Et c'est là que ça devient intéressant. Parce que justement, dans ce livre, vous, elle vous dit, mais vous êtes parfait. Vous êtes parfait dans votre imperfection. Parce que c'est comme ça que vous avez été conçu. Vous commencez à voir où je veux vous amener. Je veux vous amener vers vous. Il y a un proverbe japonais qui dit que lorsque vous vous inclinez face au miroir, le miroir s'incline, le reflet dans le miroir s'incline face à vous. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est qu'à partir du moment où vous reconnaissez de la valeur à votre vie et ce que vous êtes, votre valeur reconnaîtra, votre vie reconnaîtra, pardon, votre valeur et ce que vous êtes. Alors, si vous célébrez en vous vos défauts en permanence, qu'est-ce que va faire votre vie ? Elle va vous renvoyer vos défauts. Ça n'est pas facile de se trouver des qualités dans une société où on passe son temps à critiquer et surtout sur l'apparence. Vous avez vu, la société actuelle, tout est lié à l'apparence. Tout est lié à ce dont on a l'air, ce qu'on a l'air de faire. Et on met ça sur Internet. Et les gens regardent et disent, elle a l'air, oui, il a l'air d'avoir une super vie, etc. On n'en sait rien. Mais tout est comme ça. Et puis vous, vous vous regardez et peut-être vous allez dire, j'aime pas mon nez, j'aime pas mon ventre, j'aime pas mes bras, je suis comme vous. Laissons de côté pour l'instant ce qui est physique, mais allons dans les caractères. Parce que c'est vraiment le caractère qui va susciter l'émotion et qui va, si vous voulez, émettre à l'extérieur ce que la vie va vous renvoyer. Par exemple, ce que je n'aimais pas en moi, c'était mon ambivalence. Je suis quelqu'un qui est très sociable d'une certaine manière, mais d'une autre façon aussi, je n'aime pas être avec les gens. Mon caractère autistique. C'est-à-dire que j'ai du mal, alors déjà parce que les énergies, je suis submergée par les énergies des gens, mais aussi parce que j'aime bien être seule. Je suis plus à l'aise tranquille que quand il y a plein de monde. J'ai un comportement où je peux être très sociable comme à plein de monde et d'autres fois complètement fermée. Et je n'aimais pas ça chez moi, je ne comprenais pas pourquoi j'étais comme ça jusqu'à ce qu'on m'explique que justement j'étais sur le spectre de l'autisme. Mais surtout, en travaillant justement, en méditant sur ce thème, mon corps est un esprit incarné. Je me suis dit, mais ce qui paraît un défaut, ce qui m'embête, et ce qui crée des problèmes avec les gens. Je vous ai dit que j'ai eu une carrière d'actrice. J'étais souvent mise de côté à cause de ça. Je ne mettais pas les gens à l'aise. J'arrivais dans des endroits, je ne mettais vraiment pas les gens à l'aise à cause de cette façon que j'avais d'être, qui est très intense. Même quand je ne me mêle pas aux gens, je suis quand même vachement là. Et je me suis dit, si je décidais qu'au lieu que ce soit un défaut, c'était justement ma qualité première. Parce que qu'est-ce qu'on appelle un défaut ? Au-delà du fait que ce soit quelque chose qui emmerde les gens, ou qui nous emmerde nous. C'est surtout quelque chose qui fait qu'on ne rentre pas dans le rang. On aime les gens gentils parce que la société est supposée aimer qu'on soit gentil, parce que quand on est gentil, on ne fait pas de vagues. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc tout ce qui vous fait rentrer dans le rang fait partie finalement des qualités. On est gentil, on est beau, on est sociable, on est rigolo, on mange de tout, on n'est pas difficile, etc. Vous voyez, tout ce qui vous fait rentrer dans le rang. Et puis alors, les défauts, on est choléraux, on est râleur, on est menteur, on est tricheur, on est machin. Enfin, je ne dis pas que ce sont des bonnes qualités, mais vous voyez que tout de suite, c'est quelque chose qui va vous faire sortir des rangs. Si vous décidiez maintenant que ce truc-là, c'est finalement ce qui me distingue du reste du monde, c'est donc finalement une signature, donc ça ne peut pas être un défaut. Ça reste quelque chose de mauvais. Si votre gros truc, c'est d'être quelqu'un qui ne peut pas s'empêcher de mentir, ce n'est quand même pas super. Mais c'est vous. Vous savez ce que vous pouvez faire avec ça. Vous pouvez décider de faire de ce qui paraît un défaut, une qualité, votre individualité, et la mettre au service de la lumière. Et là, vous transformez tout. Alors, si vous le voulez bien, nous allons faire un petit chemin qui va aller dans ce sens-là. Je vous demande s'il vous plaît de vous mettre dans un endroit où vous n'allez pas être dérangé. Mettez votre téléphone en sourdine. Ben non, puisque vous êtes en train de regarder. Mais essayez de faire en sorte de justement ne pas être dérangé. Et nous allons commencer. D'abord, par trois inspirations, histoire de juste faire redescendre l'attention et être complètement présent. Dans ces respirations, je vais vous demander quelque chose de particulier. Posez bien les plantes des pieds au sol. Si vous êtes assis en tailleur, dans ce cas-là, tout va bien. Si vous êtes assis sur une chaise, un fauteuil, un canapé, mettez bien les pieds au sol. Tenez-vous droit dans la mesure de votre possibilité. Mes mains, ici, elles sont comme ça. Vous n'êtes pas obligés de le faire. Vous pouvez les poser sur vos genoux, enfin, sur vos cuisses. Vous pouvez les poser sur le côté. Vous pouvez les joindre. Faites comme vous le sentez. Quand vous allez respirer, inspirer, c'est-à-dire prendre le souffle, pensez à le prendre depuis la racine, la plante des pieds, pardon, jusqu'au sommet du crâne. Donc, on inspire et ça part jusqu'au... Et ça redescend par les pieds aussi. Et vous allez faire ça trois fois. Deuxième fois. Et troisième fois. Maintenant, nous appelons la fréquence de Mickaël. Mickaël qui va protéger le rituel que nous allons faire, le soin, la session que nous allons ouvrir. Archange Mickaël, je t'appelle aujourd'hui afin que tu sois présent au cours de cette transmutation. Assure ma protection, s'il te plaît. Devant, derrière, à droite, à gauche, en haut, en bas, et au milieu. Prenez une bonne respiration et nous allons commencer. Vous pouvez répéter après moi si vous le souhaitez. Les yeux ouverts ou les yeux fermés. Par contre, ce que je vous recommande, écoutez bien, quand je veux dire moi, dites votre prénom par la suite. Quand je veux dire ce défaut, vous allez préciser le défaut en question et nous allons continuer. C'est parti. Désormais, moi transmute ce défaut que je considère comme pénible, comme un poids, comme une ombre dans ma vie, en une qualité que je mets au service de la lumière divine, des forces de l'univers, de Dieu. tout ce qui fait obstacle à ça, j'annule, efface, supprime, je détruis et décré dans toutes les dimensions présents, passé, futurs, un nombre infini de fois jusqu'à disparition totale, et désactivation de la fréquence, et c'est fait. Merci. prenez le temps de respirer. prenez le temps de respirer. de ta lumière blanche miraculeuse, de guérison et de bonne fortune. et c'est fait. Merci. prenez le temps de ressentir ce que vous avez à ressentir. ça peut être très différent d'une personne à l'autre. Emplissez-vous de ça. La moindre transformation, la moindre changement que vous sentez, mettez-le en évidence parce que votre subconscient ira chercher d'autres transformations. Et c'est ça qui va faire boule de neige dans votre vie. C'est ça qui va faire que vous allez avoir une semaine qui va vous surprendre dans le bon sens. Une petite chose que je veux rajouter. Comme j'ai dit, ce défaut, c'est ce qui fait de vous l'individu particulier que vous êtes. Une fois, une personne âgée m'avait dit et elle n'est pas la seule, on l'entend souvent. Quelqu'un, souvent, une personne tombe amoureuse de vous, pas pour vos qualités, mais pour justement ces vulnérabilités, ces défauts que vous allez manifester. Parce que c'est ça qui fait de vous un être humain. Et c'est ce qui permet à la personne de tomber amoureuse de l'humain en vous, ou de l'humain en vous. chérissez vos défauts, transmutez-les, mettez-les au service du divin. Votre vie va devenir incroyable. Voilà, la minute Pia Pia, c'est terminé pour aujourd'hui. Je me sens, j'ai l'impression d'avoir un cœur de lumière ici. bien, 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 bien. J'espère que vous l'êtes aussi. Je vous souhaite le meilleur, s'il vous plaît. Prenez grand soin de vous, de votre vie, des gens que vous aimez et les autres, laissez-les au divin. Bienvenue aux nouveaux abonnés, pardon. J'espère que vous prenez plaisir à fouiller dans la vidéothèque. Je n'ai pas encore fait vraiment un arrangement. Excusez-moi, je le ferai un jour, par thème, pour qu'on puisse s'y retrouver facilement. Mais en tout cas, vous êtes bienvenus dans ce groupe et n'hésitez pas à échanger si vous en avez le besoin parce qu'on est là pour ça. D'ici là, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Merci.